Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle chronique à chaud, on est allé voir l'exorciste du Vatican. Alors on est allé au cinéma, on n'est pas vraiment allé le voir au Vatican l'exorciste. Sous-titrage FR ? Alors de quoi parle ce film ? Eh bien il va retracer un petit peu, enfin vite fait, une partie de l'histoire de Gabriel Amort qui est, comme son nom l'indique, l'exorciste du Vatican. Alors il faut savoir que Gabriel Amort c'est un prêtre exorciste qui a réellement existé dans la vraie vie. Donc ça va être, le film est plus ou moins basé quand même sur des écrits qu'il a écrits. Alors si vous nous connaissez, vous savez qu'un film de possession vendu comme étant basé sur des faits réels, ça part très fort. Alors le film est réalisé par Julius Avry à qui on doit le très bon Overlord et plus récemment Le Samaritain qui est disponible sur Prime Vidéo avec... Bah si tu sais. C'est le muster Stallone. Voilà. Et moi, j'en ai rien à foutre, je l'ai aimé ce film. Quoi ? Le Samaritain ? Le Samaritain. Ah. Si c'est un peu fait défoncer. Ok. Ouais, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'en ai rien à foutre. On va suivre en fait l'histoire d'une famille américaine qui va déménager en Italie dans un espèce d'ancien... Alors parce que je dis pas de cannerie, monastère ou couvent. L'abbaye. Eh bien, bien évidemment, le jeune garçon de la famille va se faire posséder. Et donc, il y a ce très cher Gabriel Amort qui va entrer en jeu pour essayer de sauver ce jeune homme. Qui jouait par Russell Crowe. Déjà, le film est vendu comme étant basé sur des faits réels. Je mets des guillemets comme ça. Alors déjà, le père Gabriel Amort, dans son bouquin, alors soit j'ai pas lu le bouquin, soit il l'a écrit, soit il l'a dit. Il aurait, selon lui, les chiffres varient selon les sources, mais il aurait pratiqué entre 70 000 et 100 000 exorcismes en 50 ans. Déjà, si on fait un calcul, 70 000, si on prend la fourchette basse, 70 000 exorcismes en 50 ans. J'ai fait le calcul, ça fait une moyenne de 4,8 exorcismes par jour pendant 50 ans. Et c'est pas déconnant. Il est fort le mec. Ah ouais ? Bah oui. Bon, mis à part tout ça, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'est que quand on est allé voir ce film, on est quand même allé avec un gros a priori au vu des retours qu'on en avait eus. Et finalement, alors, toute proportion gardée, le film n'est pas si pire. Bah, étant donné les retours négatifs qu'on avait vus de projection Outre-Atlantique, je ne sais pas où est-ce qu'il avait déjà été projeté ou quoi que ce soit. Non, j'ai vu des critiques françaises aussi. Oui, non, mais il y a eu des avant-premières. Du coup, on avait vu des critiques. Bon, déjà, ça, c'était pas forcément super engageant. Et d'autre part, comme dit, un film d'exorcisme vendu comme basé sur des faits réels, encore une fois, on partait effectivement sur un gros a priori. Mais au final, ça passe. Bah, oui et non. On va quand même... Déjà, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est voir ce film en VO. Pour la performance d'acteur de Russell Crowe, qui, du début à la fin du film, a un accent italien impeccable. Ouais, sur son Vespa. Sur, oui, sur son Vespa. Si vous voulez voir Russell Crowe, en toche sur une Vespa, allez-y. Non, mais il y a quand même beaucoup de dialogues en italien et puis après en anglais. Et moi, je trouve que ça donne un petit plus au film. Non, après, très honnêtement, pour moi, je n'ai rien à dire sur la performance de Russell Crowe. Alors, on a vu des critiques qui disaient qu'il était totalement roux libre. Oui, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas compris. Non, ce n'est pas vrai. Pour moi, justement, c'est lui qui se détache du film totalement, qui se détache totalement des autres. Oui, parce que c'est vrai que du coup, là, une fois sorti de la projection, je ne me souviens même plus des autres acteurs. Parce que, ouais, il bouffe l'écran en fait et il ne laisse pas de place aux autres. C'est un peu emmerdant quand même. Parce que du coup, ça veut dire que soit les autres ne sont pas bons, soit lui, il est vraiment trop bon. Ou alors, les personnages sont mal écrits et du coup, on met vraiment… Je ne serais pas allé jusque-là. Alors, je sais qu'on a un débat là-dessus depuis de nombreuses années sur le film, sur Joker. Du fait que tout le film absolument est centré sur Joaquin Phoenix, pour moi, c'est un parti pris vu la soif, l'espèce de mégalomanie et la soif de reconnaissance en gros, etc. qu'a le Joker, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que le film n'est pas écrit comme ça ? Est-ce que le personnage n'est pas écrit comme ça ? Est-ce que ce n'est pas lui qui est censé bouffer l'écran comme Joaquin Phoenix dans le Joker ? Toutes proportions gardées, attention. Justement parce que c'est une personne qui voulait, je ne sais pas, être le centre de l'attention de tout le monde, etc. Peut-être. En tout cas, toujours est-il que pour moi, Russell Crowe s'en sort plus qu'honorablement. Alors, les autres acteurs ne sont pas en reste non plus. Le problème, c'est qu'ils se font totalement éclipser. Oui, ils se font très en retrait finalement. Et c'est peut-être quand même la… C'est vrai qu'après, on le suit lui. On suit un peu moins quand même les autres personnages. En fait, c'est un film de possession qui n'est pas centré sur le possédé. Il est vraiment centré sur l'exorciste. Mais après, ça reste quand même un film très classique dans les films d'exorciste. Alors du coup, si c'est ce que vous aimez, clairement, vous allez être servi. Après, si vous êtes saoulé de ce jour-là, il n'y aura rien de bien nouveau sous le soleil. Ça va être comme n'importe quel film d'exorciste tout à fait lambda avec ses cris, ses forces surhumaines, etc. Moi, je vais même aller plus loin que ça parce que je ne peux pas objectivement dire que j'ai passé un mauvais moment devant ce film. Franchement, il passe vite. En le prenant pour… Oui, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème de rythme. Alors ça, c'est vrai que le rythme, il n'y a aucun relâchement. Ça, pour le coup, d'un point de vue purement technique, c'est vrai que le rythme est assez soutenu. On ne s'ennuie pas, clairement. Ça, c'est déjà un bon point pour un film de possession. Alors maintenant, ça va être très simpliste. Je vais faire un énorme raccourci. Mais en gros, c'est l'exorciste en 2023. C'est exactement, exactement, exactement le même schéma. Le vieux prêtre un peu blasé quand même, etc. Le jeune prêtre pas encore forcément trop à l'aise avec son rôle, etc. Le possédé, visuellement, c'est le maquillage. C'est clairement le maquillage de Reagan dans l'exorciste. Enfin, c'est le maquillage de tous les possédés. Avec quand même de la retouche numérique qui est vraiment pas jolie. Franchement, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse même, on va pas se mentir. Mais bon, c'est notre époque. J'en ai des toques, pardon. Non, je ne vais pas rager sur les CGI. Je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Ouais, c'est vraiment le schéma ultra, ultra, ultra classique. Alors, on prend l'exorciste, on le transpose en 2023. Non, mais ça ne marche pas. Il se passe dans les années 80 ou 90. C'est vrai, en plus. Dans les années 80 ou 90, oui. Après, le film, il n'est pas non plus dénué de qualité. Alors, peut-être que beaucoup de gens vont aimer. Peut-être que ce n'est juste pas notre style à nous. Mais au niveau de la réalisation, la photo est très belle, par exemple. Magnifique, oui. Moi, j'ai trouvé que la photo était très belle. Surtout au début, je l'ai trouvé magnifique. Après, elle est un peu plus classique. Il y a des superbes images de rote sur un scooter. Ah, ça n'a pas de prix. Non, et du coup, la réalisation, elle est somme toute très classique, mais avec quelques fulgurances par moment. Il y a des moments où on s'est dit, ah putain, oui, c'est vrai que ce plan, il est travaillé, il est beau et tout ça, en termes d'éclairage, en termes de photos, en termes de cadrage, etc., en termes de composition. Il y a des choses intéressantes. Le film se tient d'un point de vue narratif, d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique. Du coup, c'est deux premiers tiers. Et après ? Ah, ben, le mec est parti en cacahuètes. Il nous a fait une fin, mais alors un truc, mais je crois que j'ai juste envie de l'aider au cinéma. Ben, la fin, elle est totalement en rouille, en fait, quoi. Ah, oui, oui. Sans spoiler. Sans spoiler, hein. Parce qu'on est toujours sur de la critique. Ah oui, on est toujours sur de la critique garantie, 100%, sans spoiler. Mais la fin part quand même méchamment en cacahuètes, avec des apparitions... Non, mais c'est-à-dire que là, on se dit, hein ? Mais, ok. Franchement, la fin... Après, si c'est comme ça que l'a décrit, c'est ce que je disais, si c'est comme ça que l'a décrit le véritable Gabriel à mort, c'est pas ce qu'il avait pris, mais... C'était de la bonne, hein. Bon, même si visuellement, la fin est très, très cheapos, on est vraiment dans le grand... Ah, c'est faux. Vraiment dans le grandiloquent, mais dans le grandiloquent à dégueuler de CGI, de bruit, tout est assourdissant, tout est bordélique. Encore que c'est même pas ça le pire, les effets spéciaux, c'est pas le pire dans cette partie-là. Non, 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 mais ce que je veux dire... C'est vraiment le... Bah, d'un seul coup, la mise en scène, elle s'emballe pour absolument rien. Je sais que c'est censé, je pense, décrire une espèce de chaos en l'air, mais tout est assourdissant, tout est bruyant, mais pas bruyant dans le bon sens du terme. À aucun moment, on ressent le chaos, à ce moment-là, du fait de l'apparition du démon, je sais plus exactement. C'est juste que c'est le bordel à l'écran, en fait. Alors que le film se tenait bien jusqu'à présent. Ça m'a donné envie de lire les bouquins de Gabriel. Ouais, parce que le mec, son nimi l'exorcisme, ça, je dis rien. Ça va être très intéressant. Qui d'entre vous peut dire, j'en ai fait autant ? Après, on suppose que si, effectivement, s'il dit vrai et qu'il a été ordonnancé, ordonné, ordonné, ordonnancé ? Oh non, ordonné, je dirais, mais peut-être pas. Ordonné, prêtre, exorciste, en chef du Vatican par le peuple lui-même, je pense qu'il devait avoir du label. Mais après, c'est comme toujours, c'est quand même très américain de mettre en scène ce genre de personnage, moi je trouve. Ils ont quand même un rapport à la religion qui est quand même très différent de nous, européens. Et surtout, des possessions, des trucs, de fantômes, machin, etc. Ils ont vraiment un rapport très particulier à ça. Qui fait qu'ils mettent en scène ce genre de personnage, tout comme ils ont mis en scène les Warren, on en avait parlé. Quand on avait fait la chronique sur Conjuring 3, c'est quand même très controversé, c'est des personnages qui... En fait, la remarque qu'on s'était faite, on s'était faite tous les deux, c'est qu'on avait soulevé ce problème-là déjà justement dans Conjuring 3, c'est qu'il y a un parti pris dans le film qui est celui du narrateur, celui de l'auteur, donc à savoir le père Gabriel Amorth. On adopte son point de vue à lui sans jamais, 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 ne serait-ce qu'une nanoseconde, remettre quoi que ce soit en question de ses dires ou de ses écrits. On prend les paroles de cette personne, on les transpose à l'écran sans jamais remettre en question, ni même questionner quoi que ce soit. Ça pourrait être fait, très honnêtement, au détour d'une série d'un dialogue. Oui, on n'a pas besoin d'un truc surdéveloppé, mais c'est vrai que c'est quand même un personnage qui pose question. Après, bon, c'est du divertissement pur. Mais encore une fois, si on veut faire du divertissement pur, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un personnage fictif ? Bah là, toute la question, ça, on ne va pas commencer à débattre sur le sujet. Mais après, le film n'est pas inintéressant, il se tient relativement bien sur les deux premiers tiers. Bon, le dernier, comme on l'a dit, ça part quand même méchamment en cacahuète. C'est un peu dommage, oui. Bah, c'est dommage, mais à la fin, visuellement, moi, j'ai eu l'impression d'être devant, je ne sais pas quoi, une œuvre un peu bâtarde, fantastico, grandiloquente. C'est vraiment très cheap, très, très cheap, moi, j'ai trouvé. On n'a pas parlé des scènes d'apparition, d'ailleurs, les scènes d'hallucination, justement, du père Gabriel, qui sont très, très cool. Oui, oui, qui sont vraiment magnifiques. Pour le coup, la mise en scène est vraiment au top quand il a des apparitions. Oui, alors, est-ce que c'est lui, à ce moment-là, du récit, qui se le représente comme ça ? Peut-être, mais du coup, ça ne tient pas la route, visuellement, avec tout ce qui s'est passé avant. C'est ça. Et puis, ce n'est pas non plus la même manière de mettre en scène que lorsqu'il met en scène les espèces de visions qu'il a. Donc, ce n'est probablement pas une vision. Du moins, ce n'est pas comme ça que le film fait ressentir la chose. Et du coup, tu te dis, ah ouais, OK. Alors, puisqu'on parle des scènes d'hallucination, tout à l'heure, on parlait du fait de remettre en question, au moins de questionner les dires du père Gabriel. En plus, ça aurait pu être fait à travers le possédé, parce que le possédé, encore une fois, ça n'est pas du spoil. Ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'il va jouer avec le passé. Quand il va s'adresser aux deux prêtres, il va s'adresser à leur passé, parce que tous les deux ont une partie de leur passé qui est assez sombre, assez torturée. Le démon aurait pu, par exemple, jouer là-dessus. Ça aurait rendu le film plus pertinent, je pense. En gros, c'est un film où on ne passe pas par un mauvais moment, si on aime les films d'exorcistes. Mais c'est vrai que c'est un film très pop-corn, tu le regardes, tu l'oublies, et puis voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous en avez pensé, si vous l'avez vu, ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo, à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne, à partager la vidéo, ça rend toujours service, et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des news de la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada